c'est l'heure de la pépite 8h20 on accueille ce matin françois de la taille je vous emmène dans le futur comme promesse je vous emmène à la découverte de la bière du futur c'est une brasserie américaine qui s'appelle la brasserie new belgium qui s'est amusé à imaginer quel goût pourrait avoir la bière dans une cinquantaine d'années et le résultat le voilà ça s'appelle la torse heures ce qu'on pourrait traduire par terre brûlée écoutez cody riff son inventeur il nous explique la démarche si c'était ça la bière du futur je pense que je boirais sûrement moins de bière c'est un produit tellement dépendant de la nature et de l'agriculture que ça ne peut qu'être menacé par changement climatique donc c'est plutôt intéressant d'imaginer ce à quoi ressemblerait la bière du futur que l'on cherche à éviter aïe 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 deuxième mauvaise nouvelle pour les fans de foot après la défaite du psg la bière du futur sera imbuvable désolé regardez les têtes des pauvres cobayes à qui on a fait goûter cette bière vous allez voir ils n'ont pas l'air de passer un super moment alors je vous rassure cette bière n'est pas frelaté elle est complètement buvable c'est juste qu'elle est dégueu en fait voilà et tout ça c'est à cause du changement climatique parce qu'en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé une recette en tenant compte des contraintes liées au réchauffement de la planète alors vous allez voir ils ont remplacé par exemple l'eau de source par une eau fumée pour essayer de d'imiter un peu l'effet des incendies sur l'eau des rivières à la place de l'orge ils ont mis du millet du sarrasin parce que le millet le sarrasin sont des céréales qui résistent très bien aux épisodes de sécheresse intense et à la place du houblon qui est une fleur très fragile ils ont mis du pissenlit parce que le pissenlit c'est beaucoup plus résistant résistant alors j'ai pas pu la goûter personnellement cette bière mais ce que m'ont dit les créateurs c'est qu'elle avait un goût c'est une bière sirupeuse très amère et surtout avec un très très fort goût de brûlée bref c'est pas dingue on va dire alors vous allez me dire pourquoi ils ont créé une bière imbuvable et bien justement pour alerter sur les conséquences du changement climatique et inviter les entreprises un peu à repenser leur empreinte carbone et rendre leur modèle économique plus durable et cette bière ils l'ont vraiment commercialisée alors je suis pas sûr qu'ils en vendent des masses mais en tout cas tous les bénéfices seront reversés à une association qui lutte contre le réchauffement climatique mouah mouah